Salutations mes petits amis youtube aujourd'hui on se retrouve dans le train de métro exodus la dernière fois on avait réussi à trouver une citerne n'avait pas libéré les esclaves mais on avait réussi au moins à ne pas les tuer on avait laissé damir en plan alors je sais pas ce que j'avais fait mieux le jeu peut-être que j'aurais pu garder damir mais bon en même temps je m'en fous un peu on avait eu notre récompense avec notre petite fafam et on nous demandait pour une réunion et elle continue à avoir ses problèmes de tout et le pire c'est qu'elle est ils font tout pour qu'on s'accroche à elle en fait bon enfin bref et du coup on sait que dans le scénario il risque de lui arriver problème ok je peux m'asseoir à la chaise est ce que ça change quelque chose ça sert à quoi mettre la radio allumer la lumière non ouais rien à faire de ça hop là je peux pas réinteragir avec elle et comment je sors du coup sort comme ça et elle nous a parlé aussi la mort de sa mère et qu'elle voulait et qu'elle voulait aller à la plage ils sont bourrés comme des coins a priori ok on peut en profiter pour nettoyer ses armes parce que tiens j'ai chopé un nouveau truc alors ça non on va déjà démontre alors déjà on va faire un peu de gameplay non mes armes sont propres ok nickel et j'ai trouvé un quoi ah oui un nouveau pare-balles harnais de lancers cingles et poches additionnelles ou stockage de munitions additionnelles je préfère les munitions additionnelles m'excusera mais bon les chiottes la bouteille sans l'essai sur votre protège indique toujours la direction à suivre oui bah j'ai pu mon interface oh là là il n'y a pas du tout de bug dans ce jeu bref on va pas être méchant on n'est pas peut-être pas censé aller là après tout ils ont laissé leurs armes derrière en espérant qu'on se fasse pas attaquer je peux pas m'asseoir comme l'autre fois près de ma femme non bon allez allons continuer et allons voir s'il ya d'autres choses à écouter c'est en train de faire la fête ah oui c'est le mariage de l'autre elle a pas vraiment le choix que de se marier l'autre de toute façon alors il a dépassé la chaise pour pas que je puisse aller de l'autre côté ouais moi je veux que ma femme elle vienne elle m'a dit qu'elle nous rejoignez mais bon je le sens pas à cette histoire tu viens allez viens non non elle veut pas bon qu'est ce qu'il raconte un mariage de russe qu'est ce que ça raconte on peut pas éteindre la radio tant pis bon allez asseyons-nous il faudra l'acheter de l'histoire ah bah voilà si moi sur la route et quatre mille kilomètres derrière nous on a traversé beaucoup d'épreuves d'hoc damir très bien tout le monde je comprends bien que je ne peux pas garder ça pour moi plus longtemps après une étude attentive des cartes satellites que nous avons trouvé et de longues délibérations nous avons trouvé un nouveau foyer potentiel il s'agit d'une vallée fluviale il y a une forêt et une centrale hydroélectrique et c'est assez éloigné des zones plus densément peuplées ce qui comme notre voyage nous l'a appris est essentiel c'est à environ deux jours de route d'ici alors à part que l'autre elle va être malade un autre point essentiel arrête pas de tousser comme c'est pas possible ouais prenons le verre dans le mariage c'est un qui fait l'office ma pauvre femme je m'en contrefous vous trouvez un vaccin pour ma femme pour ta fille bordel oh c'est nian nian et la fille elle est mignonne on voit que l'autre il drague déjà il veut se taper la petite fille je suppose et deux autres derrière allez embrassez vous c'est pas un vaisseau cintre heureusement il y a des gros guillemets Gorko ouais sûrement ça doit être félicitations je suppose et voilà elle crache du sang les bronches elle va pas pouvoir cacher plus longtemps qu'elle est malade ça se voyait mais bon mais tout le monde va comprendre qu'elle est malade oh tu ressembles à une zombie comme ça et boum dans les pommes c'est pas moi qui la ramasse elle va tomber là la moitié dans le vide et ça y est le plot scénaristique on avait vu venir à 8000 km oui bah ça se voyait c'est le médecin qui l'avait prévenu quand il m'a emmené l'affreux docteur a dit que mes poumons étaient fichus à cause du gaz dans le dépôt de munitions j'en ai plus pour longtemps mais comment tu as pu croire ce monstre on vient de traverser un désert et les tempêtes de sable c'est à cause de ça et puis elle fume et un époumon de classe qui est c'est quand tu m'ont tu peux aller te faire foutre le beau père tout va bien Artyom vas-y je me sens mieux ouais 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 putain de scénario de merde ça me fait chier non mais c'est pas là que je veux aller pourquoi je veux avoir un savon moi c'est pas sa faute je suis tombé toute seule dans cette saleté de bunker et si mon père ose le lui reprocher il va voir de quelle voix je me chauffe ouais en tout cas Katia va calmer le colonel tu devrais pas t'en faire non plus Anna elle va te remettre sur pied en un rien de temps elle est douée ouais bien sûr on va faire une grave de poumons on a vraiment touché le gros lot avec elle surtout toi Stéphane bon il est intéressant au possible aucun doute là dessus merci Anna moi je pense qu'il s'en fait pour sa fille honnêtement alors fiston tu peux me dire ce qu'on va faire maintenant colonel du calme ne paniquons pas et ta chambre réfléchir si tu veux mon main dans la gueule toi Katia qu'est-ce que t'en penses j'en pense qu'il n'est pas prudent de se fier au diagnostic d'un dégénéré le passage de l'humidité du météor moi je parie qu'il avait raison mais non putain ils connaissent rien ah c'est vrai qu'il était pas là lui allez joueur de jeu vidéo à la con je crois vraiment que c'est à cause du sable ça ressemble plutôt à la tuberculose selon moi la tuberculose on peut gérer on a assez d'antibiotiques et l'air pur est efficace et si... et si ce dégénéré avait raison Katia qu'est-ce qu'on peut faire ? est-ce qu'il y a un remède ? il y avait une batterie anti-aérienne dans notre village juste avant la guerre ils ont reçu un médicament il a sauvé beaucoup de gens qui avaient été exposés au gaz ou empoisonné je vais chercher son nom dans les archives de ma mère je crois qu'il était fabriqué à Novosibirsk eh ben on va à Novosibirsk il y a même pas le choix c'est même pas discutable hein... Novosibirsk Yermak qu'est-ce que t'en penses ? si c'est pour Anna je n'hésiterais pas à aller au bout du monde quant à Novosibirsk ça fait dans les 2000 morts alors c'est décidé on part pour la vallée si elle nous convient on s'y installe si l'état d'Anna empire j'emmènerai une équipe de volontaires en quête du médicament alors Katia je t'en supplie trouves-nous ce nôtre ouais oui on sait très bien et puis euh... bonne noce hein va te faire sauter tu es notre éclaireur le petit chevronné prends la draisine emmène un volontaire et va examiner la zone avant notre arrivée ok pour le moment il y aura un mario-co pour se calmer maintenant je comprends mieux pourquoi elle avait l'air décliné à ressasser toute cette histoire depuis si longtemps allez avance alors je vais avancer sans garder ah ah voilà vos ordres de mission avant tout gardons notre calme le plan tient toujours on rejoint cette valet pleine d'air on va s'asseoir et on tâche de s'y installer si la santé d'Anna papa je t'en prie je répète Anna si jamais ton état empire Katia nous apparaît d'un médicament et on pourra aller te le chercher et on va aller te chercher c'est la suite du jeu c'est un excellent plan je voulais aussi vous dire ne vous en faites pas pour moi les amis je me sens déjà bien assez honteuse comme ça d'avoir gâché la fête je comprends hein de leur mariage tu n'as rien gâché du tout retois la grosse ta gueule je suis laissé miner le moral à cause de ce salaud à Yamantau c'est peut-être seulement le sable et le climat mais ouais non moi malheureusement je sais qu'elle a trop bouffé quoi c'est exactement ce qu'on était en train de se dire très bien un toast ouais les picolons c'est bien de la russe pourquoi j'ai plus d'alcool moi aussi je veux mon verre ouais faitons ça ensemble picolons vodka bon on va écouter la musique pour faire style et je me demande ce qu'il se serait passé si je n'avais pas récupéré la guitare il aurait peut-être eu une autre quête avec la guitare bon vous m'excusez mais moi ça me fait chier tout ça ouais en plus il chante en russe vite courage fuyons est-ce que je peux parler au vieux lui il avait l'air de savoir quelque chose oh sérieux on peut faire pouet pouet oui sérieux je veux faire pouet pouet je suis un gosse bonjour ils sont pas les couilles que je fasse mes muses ok là on a eu les fameux plans bon ben voilà je pense qu'on est obligé d'aller vers la nouvelle zone et ma foi advienne que pourra je n'ai jamais été très croyant mais en ce moment je prie tous les dieux pitié veillez sur Anna et faites que la vallée puisse la guérir de sa maladie en attendant Alyosha et moi sommes partis en mission de reconnaissance on ignore ce qui nous attend mais Alyosha semble persuadé que tout un tas de femmes attendent son arrivée avec impatience si c'est bien le cas je ne pouvais pas rêver meilleur compagnon pour cette mission oh ouais bah au pire tu trouverais une remplaçantane euh ouais bref poum poum temps de chargement de 3h30 bah c'est joli tu m'étonnes t'as vécu la moitié de ta vie pour voir les trois quarts d'accord et la fumette sinon ça va ? il va se faire écraser lui non c'est joli ici l'aurora je m'envoie de la distance regardez mon colonel cette voie est trop fragile pour l'aurora prenez la principale à vous je vois elle aura besoin de réparation ça va conserver mais le plan tient toujours pour se rejoindre au barrage quelle est la situation là-bas ? terminé la situation est juste incroyable mon colonel Anna va sûrement adorer à vous bah elle voulait un océan elle ravi de l'entendre continuez comme ça on aura terminé c'est pas de l'océan c'est pas de l'océan on l'examine vite fait et on les recontacte regarde un peu comme c'est beau j'avoue c'est beau mais bon ouais ouais j'ai perdu la la touche pour mettre mes jumelles tu ferais mieux de freiner et t'as pas freiner et t'as pas freiner hop oh non j'ai perdu mes affaires classico classique j'ai perdu toutes mes armes et je suis encore dans le coma on va être récupéré par des cannibales ce fois ? non les cannibales on a déjà fait des fous religieux on a déjà fait qu'est-ce qui manque ? bon tu vas te réveiller ça peut pas finir comme ça quand même je sais pas pourquoi je sens le QTE venir c'est quoi ça ? ah la remplaçante d'Anna peut-être ? ouais en tout cas ça me sauve la vie c'est déjà ça ok ouais un enfant de la forêt ouais on est droit au sauvage maintenant non 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 on va pas faire de bouche à bouche c'est bon je suis réveillé ah bah si je vais le rendre bouche à bouche et merde non ça va j'y ai pas eu le droit bien nos hommes ont capturé ton ami mais je sais que vous n'êtes pas des bandits c'est à dire à moi mes armes à condition que tu ne fasses pas l'idiot je dois y aller reste discret et tout se fera bien oui bah si je suis dans les pommes je vais être discret ça c'est sûr je veux mon matos je veux le médicament pour Anna je veux beaucoup de choses et je sens qu'on va arrêter l'épisode là enfin après la cinématique qu'est-ce qu'elle me veut l'autre la seule bête là bon c'est un herbivore au moins il a pas essayé de me bouffer c'est déjà ça ok bienvenue dans minecraft 3000 et je n'ai plus rien du tout à part mes heals sur moi ok et j'ai l'objectif bon c'est déjà ça bon et ben on va arrêter l'épisode là sur ce gros suspens j'espère qu'il vous a plu c'était un épisode d'histoire moi dans tous les cas je vous dis à la prochaine n'hésitez pas à mettre vos remarques et vos questions dans les commentaires n'hésitez pas à passer sur mon tipee pour regarder une de publicité voire me faire un petit don ça fait toujours plaisir allez bye bye mes petits amis youtube